C'est en 1963 que la première société d'exploitation des mines a été mise en place par le gouvernement guinéen. A date, une dizaine de sociétés exploitent le minerai de qualité compétitive à l'échelle mondiale. Avec toutes ces recherches, le pays ne dispose d'aucune industrie de transformation sur place. Un fait que déplore ce spécialiste des industries extractives. Je pense que la responsabilité revient à l'État d'éguiser à ces entreprises l'application de ces clauses de transformation de la bourse d'analyse. Mais aussi à l'État de créer les conditions qui favoriseraient l'application de ces clauses. Ces conditions c'est quoi ? C'est le développement des infrastructures minières, des infrastructures connexes à s'en faire des infrastructures énergétiques. Et c'est l'ensemble de ces conditions qui pourraient encourager ces entreprises à l'application des clauses de transformation de la bourse d'analyse. Dans la région de Boké, où le boom de la bauxite a propulsé en quelques années la Guinée au rang de troisième producteur mondial derrière l'Australie et la Chine, la ruée vers le minerai rouge a viré à la désillusion pour nombre de paysans dont les terres ont été réquisitionnées afin de faire de la place aux compagnies minières. Je pense que le plus important des MENA, c'est d'amener les entreprises à tenir compte des exigences de développement local, d'emploi de jeunes, mais surtout de préservation de l'environnement pour qu'après l'exploitation de la bourse d'analyse, ces communautés puissent survivre après. Parce que l'aspect après mine est très important à tenir compte des MENA. Donc nous constatons aujourd'hui dans la zone de Boké un impact très fort de l'exploitation de la bourse d'analyse et surtout un impact local très faible en termes d'emploi et en termes de développement. Interrogé sur la construction d'un nouveau chemin de fer par la société minière de Boké, Omar Bari trouve satisfaisante cette mesure, mais il demande aux autorités d'encourager la transformation sur place pour permettre à la jeunesse de profiter des avantages de l'exploitation minière dans le pays.